Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. L'UGTT fête son anniversaire à deux jours de son congrès. Une fête sous le signe de la restructuration et de la modernisation. Lancement d'une initiative pour aplanir les difficultés qui entravent la mise en place du CSM et résoudre les problèmes auxquels fait face le secteur de la magistrature. Environ 1500 personnes trouvent la mort chaque année à cause des accidents de la route, soit 4 personnes par jour. Donald Trump devient le président des Etats-Unis d'Amérique. L'Egypte sera le seul représentant africain en huitième de finale de la 25e édition du championnat du monde de handball. Météo, des températures en légère hausse, soit un ciel couvert. L'Union Générale Tunisienne du Travail célèbre aujourd'hui son 71e anniversaire à deux jours de son congrès national. Une autre phase qui marque l'histoire de la centrale syndicale avec de nouveaux défis à relever. Les appels se font de plus en plus pressants au sein de l'UGTT pour engager des réformes et profiter de cet événement pour fixer les priorités des cinq années à venir. L'historien et syndicaliste Rydat Lilio, micro de Zainfers. Ce congrès intervient dans une situation politico-économique un peu lourde qui accompagne de grandes manifestations dans les régions. Le deuxième défi qui est important pour l'UGTT, c'est le nombre de chômage qui augmente. Or, le nombre d'adhérents reste le même parce qu'il n'y a plus de chômeurs. Le troisième point, l'organisation interne pour l'UGTT va permettre aux femmes d'accéder plus facilement aux structures dirigeantes et aussi à revoir un peu les relations avec les partis, les institutions constitutionnelles. Le UGTT n'a pas cessé de jouer un rôle principal sur la scène nationale. Dès sa création du mouvement de libération jusqu'à la mise en place de la Deuxième République, le UGTT a réussi avec le concours d'autres organisations nationales à sauver le pays à maintes reprises via le dialogue. Selon Rydat Lilio, la centrale syndicale doit œuvrer à institutionnaliser le dialogue national. D'abord, maintenir, favoriser et élargir le dialogue. Pas seulement le dialogue national entre partis politiques, non, même le dialogue dans les régions, le dialogue entre les secteurs de l'économie, rendre cette façon de voir comme une méthodologie. Le deuxième objectif, il faut quand même que l'UGTT garde son rôle d'une organisation qui revendique les intérêts de la classe ouvrière et les intérêts aussi de la masse populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom du dialogue que la revendication soit atténuée. Il faut trouver cet équilibre entre le dialogue et la revendication. Il faut aller vers une république démocratique et sociale. C'est ça l'objectif stratégique que l'UGTT doit garder. Trois membres du Conseil supérieur de la magistrature ont annoncé ce vendredi le lancement d'une initiative pour aplanir les difficultés qui entravent la mise en place du Conseil et résoudre les problèmes auxquels fait face le secteur de la magistrature. Ouverture à toutes les composantes du paysage judiciaire, cette initiative vise à définir les meilleurs moyens pour juguler cette crise dans les plus brefs délais sur la base d'une vision cohérente. Le président de l'Association tunisienne de la prévention routière, Rafi Fafrighi, a imputé la responsabilité à l'État de la multiplication des accidents de la route à cause du manque des actions de prévention. Il a ajouté aujourd'hui dans une déclaration aux médias, en marge de la deuxième réunion de la haute commission d'organisation du 13e congrès international sur la prévention des accidents de la circulation, qu'environ 1446 personnes trouvent la mort chaque année à cause des accidents de la route, soit 4 personnes par jour et des pertes de 800 milliards sont enregistrées chaque année. De son côté, le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Mohamed Salahar Fewi, a fait savoir que les accidents de la route dus à l'infrastructure de base ne représentent que 3% du total des accidents recensés. Deux marins pêcheurs sont morts noyés ce vendredi suite au naufrage de leur bateau au large de Midoun à Djerba, le troisième membre de l'équipage qui a survécu à l'accident a pu rejoindre les quêtes à la nage. Le bateau se serait renversé à cause de la tempête. Les corps des deux victimes ont été repêchés après des recherches effectuées par la protection civile, la garde maritime et plusieurs citoyens. Les unités de recherche et d'investigation de la garde nationale à Kasserine ont saisi ce vendredi de vraies et fausses pièces archéologiques lors de la perquisition d'une brocande à Sbitla. Selon des archéologues, 80% des pièces sont authentiques et le reste serait du faux. Actualité internationale est marquée aujourd'hui par l'investiture de Donald Trump. Donald Trump prête serment et devient président des Etats-Unis. Trump a affirmé qu'il tenait à mettre à présent l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique lors d'un discours d'investiture. Kelly Machalwati est sur place. Donald Trump vient donc de prêter serment de servir les Etats-Unis, préserver, protéger et défendre sa constitution. Lors de son discours inaugural, le nouveau président s'est adressé à tous les Américains, leur a promis de reconstruire les Etats-Unis à nouveau, de rendre la gouvernance aux citoyens américains, assurer leur sécurité et leur fournir de nouvelles opportunités d'emploi dignes. Il a également évoqué un éventuel changement de la politique extérieure des Etats-Unis durant les quatre prochaines années et donc faire du pays une première priorité. Les mêmes promesses ont été lancées déjà depuis le début de sa campagne électorale. Le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a également traité serment ce matin. Trump et Pence ont été entourés par leurs familles, des membres du Congrès, de la Cour suprême, des corps diplomatiques et d'invités. Et bien sûr, de l'ancien président Barack Obama et sa femme, et des présidents Jim Carrey, Bill Clinton et George W. Bush, qui ont également assisté à la cérémonie. Le discours inaugural est suivi d'un déjeuner, puis d'un défilé comprenant une quarantaine de troupes civiles et militaires, représentant presque 1 000 personnes, qui vont faire démarche de la place de capitale à la Maison Blanche, en descendant du Pennsylvania Avenue. Noblée par les stars américaines, la cérémonie s'est déroulée sans aucune figure connue du monde de la musique ou du cinéma. Le clou des célébrations était donc la cérémonie et son officiel d'investiture, mais les événements qui ont commencé depuis jeudi vont se poursuivre jusqu'à demain, en terre, sans phare, pour honorer la tradition politique américaine. L'investiture de Trump a été marquée par des manifestations. Plusieurs centaines de manifestants masqués et habillés de noir ont provoqué des incidents dans le centre de Washington, lançant des pierres et cassant des vitrines. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser à moins de deux heures de la prestation de serment de Donald Trump au Capitole. La 38e édition du Festival international des Oasis à Tozor, qui prendra fin ce soir, a été marquée lors de la dernière journée par l'organisation d'une série de manifestations culturelles et de spectacles d'animation en provenance de Libye, d'Algérie et d'Égypte. Pour la journée de clôture, le comité d'organisation a choisi d'organiser le marathon sous le signe Une Jeunesse qui défie le terrorisme, avec la participation d'athlètes de plusieurs gouverneurs. La délégation de la sélection nationale de football est arrivée cet après-midi à Libreville, à bord d'un avion spécial, en compagnie de la sélection zimbabweenne en provenance de Franceville, où les deux équipes disputeront lundi soir le troisième et dernier match du premier tour de la quinte 2017, comptant pour le groupe B. Dans une déclaration, le sélectionneur national Henri Kaspar Jack a indiqué que le 11 national se concentrera désormais sur la dernière rencontre face au Zimbabwe, qui sera décisive pour la qualification pour les quarts de finale. L'Égypte sera le seul représentant africain en huitième de finale de la 25e édition du championnat du monde de handball masculin qui se déroule en France, alors que la Tunisie et l'Angola sont éliminés à l'issue des résultats des matchs d'hier. Logé dans le groupe D, l'Égypte a assuré sa présence au second tour avant terme, remportant trois victoires face respectivement aux vice-champions du monde le Qatar, le Bahreïn et l'Argentine. Et puis les prévisions météo à la fin de cette édition, des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants sur le nord et les régions du Sahel avec pluie isolée et localement orageuse du vent fort et les températures maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés et voisineront les 10 degrés sur les hauteurs. Je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter. L'UGTT fête son anniversaire à deux jours de son congrès, une fête sous le signe de la restructuration et de la modernisation. L'oncement d'une initiative pour aplanir les difficultés qui entravent la mise en place du CSM et résoudre les problèmes auxquels fait face le secteur de la magistrature. Environ 1500 personnes trouvent la mort chaque année à cause des accidents de la route, soit 4 personnes par jour. Donald Trump devient le président des Etats-Unis d'Amérique. Et puis l'Egypte sera le seul représentant africain en huitième de finale de la 25e édition du championnat du monde de Handball. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 21h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. RTCI